Bonjour mes amis leaders, donc Rachel Degg, coach exécutif, avec un autre épisode de Confessions d'un coach. En coaching, c'est important de rester très neutre avec nos clients, de ne pas être en jugement, parce que chacun est sur son trajet de découverte individuelle. Et puis, on n'est pas là pour imposer une certaine perspective auprès de nos clients, mais de créer l'environnement dans lequel eux peuvent se découvrir et découvrir leur chemin. Donc, je trouve que je fais ça assez bien dans le cadre du coaching. Et la question devient à quel point je le fais à l'extérieur du cadre de coaching, donc dans ma vie du quotidien régulier. Je suis présentement en train de lire un livre d'Italie Lamart et de Desmond Tutu, le livre sur la joie. Et puis, il parle beaucoup, bien sûr, d'avoir de la compassion, de la miséricorde envers les gens. Tous les gens, même leurs oppresseurs. Ils partagent leur vécu à travers l'invasion du Tibet et puis aussi en Afrique du Sud avec l'apartheid. Et donc, ça juste me rappelle à quel point de prendre le pouls sur à quel point je suis en compassion, en pardon, en ouverture envers les gens quand je ne suis pas dans le cadre de coaching. Donc, c'est ça, c'est une autre confession pour dire que, oui, je le fais bien dans le cadre de mes entretiens avec mes clients et j'ai encore du travail à faire dans mon quotidien à moi. Donc, c'est sur ça que je travaille présentement, inspiré par la lecture. Et puis, j'espère que ceci, ça vous inspire aussi à faire de même. Si vous voulez plus d'informations sur comment le coaching peut vous aider, je vous invite à me visiter à mon site web à panache-courage.ca. Et puis, bien sûr, de rester en contact avec cette série de vidéos de confessions d'un coach. J'aurai toujours beaucoup à confesser. Donc, bonne journée!